Le chapitre 23 de l'Évangile de Luc Donc, bonjour mes frères et sœurs et mes chers amis, et on entreprend le chapitre 23 de l'Évangile de Luc. Nous allons voir dans ce chapitre, je pense que l'idée principale du chapitre, c'est Jésus condamné, même s'il n'est pas coupable. C'est ce qui va ressortir dans le procès qui va se dérouler du côté romain. La semaine passée, on a vu du côté juif, le cendrin, les souverains sacrificateurs, etc. Et cette fois-ci, ça va du côté des romains. Et c'est important pour Luc de dire ça à Théophile, qui est un excellent Théophile, une autorité romaine. Voici comment les Romains ont fait face à la situation qui se déroulait à Jérusalem il y a une trentaine d'années. Donc, nous allons nous commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre bon Père du ciel, nous te demandons que tu puisses nous diriger dans ce chapitre, nous diriger à bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé chez les Romains en ce qui concerne Jésus. Nous l'étudions parce que tu nous l'as révélé, tu nous l'as fait parvenir à travers les Écritures, cette nuit ténébreuse qui s'est passée et qui a amené une conclusion que ton fils n'était pas mourir sur une croix infâme. Donc, dirige-nous afin qu'on puisse bien comprendre ce que tu veux, qu'on comprenne de ta parole. Amen. Je résume un peu. Depuis le chapitre 10, nous avons vu que Jésus disait à ses disciples, « Je monte à Jérusalem pour mourir. Je vais être livré aux autorités de Juifs, sacrificateurs, scribes, pharisiens, sadducéens, anciens, et ils vont me faire mourir, et ils vont me livrer aux mains des païens ou des Romains. » On a vu que c'est arrivé. On a vu que c'est arrivé dans le chapitre 22. On a vu que c'est dans le chapitre 22, les Juifs ont conclu. Ils méritent la mort parce qu'il a déclaré qu'il était le roi des Juifs, ou le Messie, ou le fils de Dieu. Et ayant conclu ça durant la nuit, du jeudi au vendredi, il est environ 3 à 4 heures du matin, parce que le coq a chanté, qui nous indique qu'on est sur le petit matin. Donc, de là au verset chapitre 23, « Ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. » Donc, c'est le lien entre les deux chapitres. Ils le condamnent devant le cendrin, et maintenant ils vont l'emmener chez Pilate pour le faire mourir. Je ne sais pas jusqu'où qu'on va pouvoir aller aujourd'hui dans notre chapitre. Mais on va commencer par lire chapitre 23, verset 1 jusqu'au verset 5. « Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. » Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, « Ils soulèvent le peuple, en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. » Luc va nous décrire le procès dans différentes étapes. Mais à chaque étape, il va être dit que Jésus n'est pas coupable. C'est ce que nous avons vu ici. En l'emmenant devant Pilate, il fallait qu'il l'accuse de quelque chose. Donc, ils se mirent à l'accuser, au verset 2, disant, « Nous l'avons trouvé, cet homme excitant notre nation à la révolte. » Contre qui ? Contre l'Empire romain, « Empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ-Roi. » Théophile, qui a lu le chapitre 1 jusqu'au chapitre 21, 22 maintenant, il sait que ce n'est pas vrai. Il sait que c'est faux. Il sait que Jésus ne poussait pas le peuple à la révolte contre l'Empire romain. Il sait qu'au contraire, il disait de payer le tribut à César. Donc, Théophile, qui entend ça, sait qu'il mente. Il sait qu'il ne dit pas la vérité. Mais Luc veut que Théophile sache comment les autorités romaines ont répondu à cela. Parce qu'il sait déjà que Jésus n'a pas dit cela. Et regardons bien, il l'accuse de révolte, de ne pas payer le tribut à César et de se proclamer roi des Juifs. Pilate entend cela, et dans notre évangile de Luc ici, sans hésitation, il l'interroge en ses termes. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, tu l'as dit. » Pilate conclut au verset 4. « Il n'est pas coupable, cet homme. Il n'est coupable de rien. Pourquoi vous avez emmené cet homme-là ici, sur les petites heures du matin? Pourquoi vous m'empêchez de dormir? Parce qu'un illuminé, un juif, se déclare roi? C'est pour ça que vous me l'avez emmené. » Il dit, « Il n'est coupable de rien. » Donc, « Il ne mérite pas la mort. » Mais au verset 5, « Ils insistent, ils argumentent avec lui et ils disent, « Ils soulèvent le peuple dans toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé. » Donc, il dit, « Ça fait déjà une secousse que ça dure, ça fait presque trois ans que ça dure, et ils soulèvent le peuple contre l'Empire romain, et il a commencé en Galilée à enseigner, et maintenant il est rendu ici en Judée. » C'est ce qui va enclencher la deuxième étape du procès. Pilate entend le mot « Galilée » et il veut se laver les mains dans ce que ça. Il voudrait. Les Juifs ne veulent pas le faire mourir eux-mêmes. Ils veulent le faire mourir par les mains des romains, afin de s'en laver les mains, si je peux dire la même. Pilate, lui, veut s'en laver les mains parce qu'il voit bien qu'il y a de la supercherie dans ce qui s'entend de se passer. Il a peur que ça joue contre lui, finalement. Donc, il entend le mot « Galilée » et il va prendre une décision que nous allons lire au verset 6. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen, et, ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et, après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Donc, Pilate entend dire Galilée, il s'informe, voir si cet homme était galiléen, et en ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode. Hérode, c'est un roi dans le peuple juif. Pilate était le gouverneur, était le représentant de l'Empire romain dans ce pays d'Israël. Hérode, lui, est un roi en Israël, probablement nommé et appuyé par l'Empire romain, et il a la juridiction en Galilée. Donc, il demeure plus au nord d'Israël. À ce moment-là, Pilate, le gouverneur, décide de l'envoyer à Hérode pour qu'Hérode rende un jugement sur Jésus. Hérode, habituellement, vit plus au nord, mais là, il est descendu à Jérusalem. Souvenons-nous, c'est la fête de la Pâque. C'est une grande fête dans le peuple juif. Et c'est par millions qu'on s'est envenu à Jérusalem. Donc, c'est pour ça qu'Hérode aussi est là, à Jérusalem. Quand Hérode entend dire cela, lui-ci se lève tôt, sur les petits matins, et là, il va recevoir Jésus, puis il est plein de joie. Plein de joie pour des raisons mauvaises, pour des raisons très humaines. Il a entendu parler de Jésus, ça fait longtemps, et là, il a entendu dire qu'il fait des miracles, qu'il ressuscite des morts, qu'il chasse les démons, qu'il guérit les aveugles, et qu'il dérive de la lettre. Donc, en le recevant, il espère lui voir faire un miracle. Vous savez, il y a plein de monde qui a miracle, plein de monde qui sont bien heureux de recevoir Jésus, et ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent voir Jésus faire des choses pour eux. Fais-moi donc un petit miracle, Seigneur. Fais-moi donc une petite guérison ici et là, Jésus. Ils cherchent Jésus avec des motifs non valables aux yeux de Dieu. On cherche Jésus parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est le Roi, pour le servir et l'adorer. Si vous cherchez Jésus pour autre chose que cela, bien, vous êtes semblable à Hérode. Et là, au verset 9, il lui adresse beaucoup de questions, il lui pose des questions, il veut savoir, mais Jésus fait la cape, comme on dit en québécois. C'est-à-dire qu'il ne parle pas, il ne répond pas, il ne dit pas un mot. Les sacrificateurs, eux, l'accusent avec violence, ils doivent l'accuser de quoi? Est-ce qu'ils l'ont accusé différemment que devant Pilate? Dans notre texte, il ne nous est pas mentionné. Mais il l'accuse. Mais il ne répond pas. Et Hérode, avec ses gardes, le traite avec mépris. Pourquoi il le traite avec mépris? Pas parce que Jésus lui a fait de quoi? Parce qu'il se sent en colère, parce que Jésus ne veut pas faire de mépris, Jésus ne lui répond pas, Jésus ne fait rien pour lui, Jésus ne le traite pas comme il voudrait être traité en tant que Roi, en tant que quelqu'un d'important. et il le traite avec mépris, avec ses soldats. Après l'avoir revêtu d'un manteau écarlate, d'un manteau royal, parce que, vous savez, on l'a accusé d'être un roi, ça doit être ça, pour ça qu'il dit, ce n'est pas mentionné, mais ils doivent l'avoir accusé de savoir déclarer joie à des Juifs, le Christ, parce que Hérode le traite comme si c'était un roi, en lui mettant un habit éclatant. Automatiquement, ça nous dit que probablement les Juifs l'ont accusé d'être un roi. Vous savez, il y a plein de monde aussi que quand Jésus ne fait pas ce qu'ils aimeraient, quand Jésus ne répond pas à leur prière, ils le rejettent, Jésus, ils s'en vont. Quand ils n'obtiennent pas de Jésus ce qu'ils voudraient, ils traitent Jésus avec mépris, et ils abandonnent la foi. Oh, je pourrais vous dire, dans quarante ans de vie chrétienne maintenant, j'ai vu plein de monde quitter, plein de monde quitter la foi, ou l'Évangile, ou Jésus lui-même, parce que Jésus ne faisait pas ce qu'il voulait, parce que Jésus ne répondait pas à leur prière, à leurs attentes de la vie. Le verset 12 nous dit, « Ce jour même, Pilate et Hérode devaient un ami d'ennemis qu'ils étaient auparavant. » Ici, Hérode le traite de non-coupable. C'est Pilate qui va dire ça tout à l'heure. Il dit, « Hérode le traite de non-coupable aussi, parce qu'il nous l'a renvoyé. S'il l'avait trouvé coupable, il l'aurait condamné, et ça aurait été terminé. Mais si Hérode me le retourne, c'est parce qu'il trouve en lui rien de coupable. » Puis là, dans la première étape, il dit qu'il n'est pas coupable. Hérode dit qu'il n'est pas coupable. Nous allons arrêter au verset 12 pour aujourd'hui. Voici deux hommes, une autorité romaine, une autorité sous le peuple juif, Hérode, qui était sous une autorité romaine aussi, qui était là, mandatée par les Romains. La Bible nous dit ici que les deux étaient des ennemis. Ils sont devenus amis. Ils sont devenus amis parce qu'ils se sont entendus sur un point commun. Ce Jésus n'est pas coupable. Et Pilate croit trouver un allié. Donc, si Hérode le déclare non-coupable et que lui le déclare non-coupable, il n'espère pouvoir le relâcher. C'est ce que nous allons voir demain. Mais non, il ne le relâche pas. C'est ce que nous allons voir demain. Mais les deux, Pilate et Hérode, disent ici qu'il n'est pas coupable. mais Théophile, qui lit ce texte, dit « Quelle autorité romaine. Ils n'ont pas joué leur rôle comme il faut. » Hérode ne joue pas son rôle comme il faut. Et Pilate, en tant que gouverneur, aurait pu juger sans passer par Judas, mais il ne le fait pas. Donc, les deux ne jouent pas leur rôle. Et les deux, au lieu de relâcher Jésus, qui est non-coupable, ne le font pas. Des fois, les gens me disent, « François, mais ce n'est pas très pratique, ce que tu enseignes. Comment est-ce qu'on applique ça dans notre vie chrétienne? » Je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez savoir ce que vous devez faire dans la vie chrétienne, ou quelle est la pratique de la vie chrétienne, je vais vous dire un secret. Allez dans les Épîtres. Vous allez trouver là tout ce que vous avez besoin, tout ce que j'ai besoin pour la bonne marche de votre vie chrétienne. Dans les Évangiles, il faut faire attention. L'Évangile nous décrit ce que Jésus a fait et pourquoi il est venu et pourquoi il était dans ce monde, pourquoi il a accepté de mourir, pourquoi il va établir le royaume de Dieu. Il est important pour Théophile et pour nous d'être convaincus profondément par les Évangiles que Jésus de Nazareth n'a jamais rien fait pour être accusé ni devant les Juifs ni devant les Romains. Il était non-coupable. Parce que s'il était coupable devant Dieu ou devant les hommes, c'est un pécheur. Et c'est un pécheur, il ne peut pas nous sauver. Donc, si on comprend bien les Évangiles, si on comprend bien qui était Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a vécu, pourquoi il a vécu ainsi, pourquoi il a accompli ce qu'il a accompli, ça va vous aider à bien comprendre les Épîtres et la mise en pratique de la vie chrétienne. Donc, ici, Luc veut que Théophile soit convaincu de ce qu'il a entendu, c'était vrai. Et en convainquant Théophile en parlant avec des témoins oculaires de ce qui s'est passé dans le Saint-Hydrin, de ce qui s'est passé chez les Juifs, chez les Romains, il nous convainc, nous aussi, dit que Jésus n'était pas coupable, donc il peut être notre sauveur. Notre bon Père du Ciel, merci, merci de nous avoir démontré par ce qui s'est passé chez Pilate et Hérode que Jésus n'était coupable de rien, même si on l'a condamné, il n'était coupable de rien. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada